Générique Bonjour, bienvenue pour ce nouveau débrief 100% National 3 sur foot normand. Les infos, les déclarations marquantes, les buts, toutes les infos, vous saurez tout. On décrypte dans quelques instants la quatrième journée du championnat de National 3. Une quatrième journée marquée par le record de but depuis l'entame. Tout simplement, 21 réalisations en 7 rencontres. On s'était quitté, voilà deux semaines avec un top 3 Saint-Lô, Dieppe, Alençon en très grande forme. Alors, ce trio a-t-il réussi à conserver son leadership ce week-end ? La réponse est oui. Les trois équipes de tête ont confirmé, chacune dans son style, chacune face à ses difficultés. Seule formation en déplacement, le FC Saint-Lô, tout d'abord, c'est sorti du piège Bayeux 1. Le court déplacement dans le Bessin a vu les Manchois s'imposer 1-0 grâce à cette belle reprise d'Alexis Halibert au retour des vestiaires. Courte victoire, mais précieuse, importante, parce qu'après quatre matchs, surtout après trois matchs extérieurs, ça vient valider tous les efforts qu'on a pu mettre en place, qu'ont pu faire les gars et tous les principes qu'on a pu mettre en place depuis le départ. Sur le match, oui, on gagne un zéro, mais je vais rester pragmatique, mais c'est un moindre mal. Honnêtement, on doit sortir avec un score beaucoup plus lourd. J'ai beaucoup apprécié que les garçons restent maîtres d'eux-mêmes et très patients sur un bloc, je dirais, très, 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 très sur le recul, trop sur le recul. Maintenant, on était prévenus, l'avant-garde, ils se sont cassés les dents ici, il y a deux équipes qui vont se casser les dents, donc nous, on a réussi à s'en sortir, donc c'est bien. De leur côté, piégé par QRM à Jean D'Asnias, suite à ce pénalty transformé par l'ancien de l'AG camp Mamadou Kaloga, les Haran-Diepois étaient menés à la pause devant leur public. Face à un adversaire qui a été réduit à 10 pendant plus d'une mi-temps, Brissé Noc et ses partenaires ont toutefois su renverser la vapeur. C'est d'abord Sonic Odumozou qui, à la suite de cette récupération, s'en va tromper Louis Pelletier, le gardien Quevillet. Quelques instants plus tard, Sileman s'est né, bien trouvé dans le camp adverse, glisse astucieusement le ballon entre les jambes du portier de QRM, Jean D'Asnias jubile. Vainqueur de leur troisième rencontre de rang, les d'Yepois ont su se montrer réalistes pour le plus grand plaisir du défenseur Emmanuel Latron. C'est satisfaisant, sachant qu'on est mené à 0 sur une faute un peu litigieuse. Maintenant, l'équipe n'a rien lâché et jouer à domicile devant du public, ça aide toujours. On est revenu au score et voilà, c'est bien pour l'équipe et on avance. Le compteur tourne comme dit le coach et voilà, on est content, on est super content. Dans deux semaines, on a, comment dire, un bon match face à Saint-Lôme. On espère qu'on ira chercher trois points là-bas et surtout pas de défaite là-bas. J'ai confiance en équipe, j'ai confiance en tout le monde et ça va être possible. Alors qu'il espérait un rebond de ses troupes après l'élimination précoce en Coupe de France du côté de Bois-Guillaume, Guillaume Gonel justement a été exaucé. On a eu du mal à rentrer dans notre match, le pénalty ne nous fait pas forcément du bien. Après, on a le mérite de ne pas se désunir. Il y aurait pu avoir, voilà, on aurait pu retomber dans nos travers et ce n'est pas le cas. L'équipe a montré du caractère et l'expulsion, c'est, oui, c'est le tournant du match, on ne va pas se mentir. Il y a deux tournants, il y a le pénalty et l'expulsion. Clairement, après, on se contredit sans supériorité numérique, ce n'est plus le même match. Ce n'est plus le même match, mais il faut-il encore marquer les buts. Donc, c'est chose faite, c'est bien. Comme Saint-Lôme et Dieppe, Alençon réussit une grande entame de championnats. Les Ornés voulaient ce week-end obtenir une revanche contre Romy et Pont-Saint-Pierre qui les avaient piégés. Voilà un an, mission accomplie. La victoire 4-2 de ce week-end, avec notamment une nouvelle réalisation d'Akim Elam Daoui, plus que jamais meilleur buteur du championnat, a évidemment convaincu l'entraîneur Vincent Legnaud. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que j'aurais dit à la causerie, battons-nous pour rester toujours au contact, battons-nous pour rester toujours dans le wagon et acceptons pour l'instant, soit dans une dynamique positive et puis profitons de ces moments-là, puisqu'il y aura d'autres moments nettement plus difficiles. Donc c'est une troisième victoire intelligente des garçons. Donc à nous maintenant de bien récupérer, parce que quand même, on a un groupe qui commence à être très très fatigué. À nous d'être costauds et de continuer ce qu'on a en place et bravo aux gars. Plus que le top 3, c'est en réalité l'intégralité du top 5 qui s'est imposé ce week-end, puisqu'Evreux et Wassel ont respectivement disposé de Vire et de la Gécamp à domicile. Les Hébroïciens, avec 9 points et les Océliens, une unité derrière, n'entendent donc pas perdre de terrain sur le trio de leaders. Sur leur lancée, après deux succès de rang, les joueurs de l'EFC 27 réussissent à tromper. Et la vigilance du portier, Viroa Louis Deschâteaux à la dixième minute de jeu grâce à l'attaquant Elton Boketsu, habile au sortir d'une contre-attaque rondement menée. Malgré une vraie résistance, côté Viroa, ce sont les Hébroïciens qui vont doubler la mise. Sur cette action, Ikawar Mendes conclut sous la barre. Mendes qui sera par ailleurs exclu en fin de partie. Comme à Dieppe, la réaction Viroise est intervenue trop tard. Si l'ancien Parisien Théo Épailly réduit habilement le score à la 88ème minute pour les joueurs du Calvados, plus rien ne sera alors marqué dans ce duel que Vire avait remporté. Voilà un an. On écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur d'Evreux, Romaric Bultet. On entame la rencontre plus ou moins bien, on ouvre la marque assez tôt. Et en fait, ça nous a fait défaut parce qu'à partir du moment qu'on a mis le premier, on a lâché le ballon, on a refusé le jeu, on a reculé. Et à l'inverse, Vire a joué, a cherché à jouer tout le long du match. Et j'ai envie de dire chapeau à la fois pour Vire et le coach. Parce que ce qu'ils font, c'est bien. C'est bien et c'est même très bien. Ils auraient presque même pu être récompensés et d'aller la chercher, je pense, au moins un point. On s'est fait peur. Vraiment, on s'est fait peur face à une belle équipe de Vire qui a produit, qui a joué. On ne s'y attendait pas. Honnêtement, on ne s'y attendait pas. Mais j'ai envie de dire que le principal est fait, en fait. Une fois de plus, c'est le discours que j'ai tenu il y a 15 jours à Romilly. Ce genre de match, en temps normal, on n'est pas capable de les prendre. Aujourd'hui, on y arrive. On est dans ce que l'on veut faire. Ce qui fait chier, c'est qu'on repère un joueur. Mais à côté de ça, on est en plein dedans. On est en plein dedans, on est dans le vrai. Les garçons sont bien, ils sont bons. Il nous manque du monde. Les garçons rentrent, font le taf. Les garçons sortent, ils sont derrière, ils sont là à faire le cri. Il y a 40 personnes dans un vestiaire. On est dans le vrai. On est dans le vrai. Une fois de plus, un petit clin d'œil à Vire qui a fait un bon match et avec un bon coach, un bon staff. Donc très bien. De son côté, malgré de nombreux joueurs suspendus, le CMS Wassell n'a pas tremblé à domicile face à une avant-garde cannaise qui confirme ses difficultés. Trois buts marqués par Emrys, Gomis, Sejazon, Jibon et Abdoul Khoné ont fait le bonheur de l'entraîneur océlien Romain Djoubri. Très rapidement, on arrive à scorer. Après, comme j'ai dit aux collègues de Paris-Normandie, c'était un mini-tournant du début de championnat, même si la saison n'est pas complètement lancée, mais il y a déjà des signaux. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, voilà, là, j'ai quand, là, les armes, bien évidemment, pour figurer dans le haut. Aujourd'hui, il y a des paramètres qui font que la mayonnaise ne prend pas. C'est ce que j'ai dit au coach, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Parce que nous, l'année où on est monté, on était aussi sur cinq matchs, trois défaites de nul, après, on enclenchait des séries. Donc, c'était un mini-tournant, puisque la GECAM ne va pas rester à cette position. J'en suis intimement convaincu. Et donc, il fallait malheureusement leur mettre la tête sous l'eau, entre guillemets, et prendre des points, et puis les laisser dans le rétro, puisqu'à un moment donné, ils vont revenir dans la course et dans la bataille. Donc, très satisfait du contenu, de la prestation et puis du résultat, bien sûr. L'info du week-end, c'est donc tout à la fois le premier but marqué par l'avant-garde cannaise et ses difficultés qui se confirment. Annoncé comme l'un des cadors du groupe, le club cannais n'affiche qu'un point au compteur et déjà neuf unités de retard sur le trio de tête. Jusqu'alors, Clément, avec ses joueurs, l'entraîneur Julien Le Pen n'a pas vraiment apprécié la sortie du week-end, et il le fait savoir. Il manque beaucoup de choses, hein. Il manque beaucoup de choses. Sur ce match-là, en tout cas, sur les autres, j'étais plus optimiste. Sur ce match-là, il manque beaucoup de choses. Beaucoup trop de manques athlétiques. Chaque prise de balle de l'adversaire, chaque contre-effort, on avait l'impression d'avoir des Formules 1 face à nous. Nous, avec une charrette, on n'arrivait pas à revenir. Dès qu'il y avait un ballon dans le dos, on pouvait prendre un but. On manque de com', on ne parle pas. On a un jeu de position qui nous met très haut sur le terrain et qui nous oblige à être présent à la transition, effort à la transition, et du coup, on n'y est pas. Donc, il y a une anomalie entre ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on est capable de faire. Donc, on va revenir à des bases plus solides. On va essayer de prendre point par point, de se rassurer. On a mis un premier but, c'est déjà ça. On va essayer de sortir un positif quand même. Mais non, on met trop de manques aujourd'hui pour battre une équipe comme moi, celle, qui a des avions de chasse qui vont à 2 000 à la transition. La cavée verte du Havre était le théâtre samedi après-midi du duel entre deux formations en mal de points en ce début de saison. La réserve du HAC et l'AS Cherbourg. Après un nul et deux défaites en guise d'entame, Sénomarin et Manchois n'ont pas su se départager. Score final 0 à 0. Un résultat qui laisse des regrets à l'entraîneur avré, Mickaël Lebaïf. Des regrets, on en a, et un peu de frustration aussi parce que je pense qu'on, sans dire qu'on a dominé outrageusement l'adversaire, mais en tous les cas, on a mis l'énergie nécessaire pour essayer de se créer des situations. On en a eu une, je pense, assez importante en première mi-temps. On tarde à frapper et finalement, on se fait contrer un peu dernière minute. Et puis après, sur la deuxième mi-temps, qui était beaucoup plus décousu, qui était peut-être moins agréable dans le jeu à regarder. Mais on a beaucoup de ballons qui traînent dans la surface. On a des joueurs qui sont dans la surface et qui rajoutent une touche ou qui mettent du temps avant de déclencher. Donc on n'a pas joué sur les premières intentions. Et on laisse toujours l'adversaire possiblement revenir, revenir, avoir un pied sur une tête, défenseur qui sauve sur sa ligne. Bon, voilà. Donc c'est ça qui est un peu frustrant. Côté cher bourgeois, alors qu'on a affiché une moyenne de deux buts par match encaissés depuis le début de la saison, l'essentiel est donc acquis. Il fallait se rassurer défensivement. Si bien que l'entraîneur Jean-Marie Elie et son joueur Florian Dubois retenaient beaucoup de positifs à l'issue de ce match nul. C'est un bon résultat contre une très belle équipe. C'est la meilleure équipe qu'on a rencontrée jusque maintenant en tant que qualité de jeu. Mais nous, on venait ici pour faire un résultat. À l'extérieur, on fait souvent des résultats. On n'arrive pas à gagner à la maison. Et je pense que ça va venir finir. C'est un match où vous êtes peut-être rassuré sur le plan défensif ? Le premier objectif, c'était ça. Pas prendre de but déjà et après essayer d'en marquer. On a eu une ou deux occasions. Bon, le Hab n'a pas eu non plus trop d'occasions. C'était assez bouché sur le point de vue défensif. Mais bon, c'était l'objectif. Il est atteint. Maintenant, on va essayer de travailler. On va continuer sur le plan défensif et travailler les relations avec les attaques. Je pense qu'on a eu des matchs où on aurait pu ramener un peu plus de points. Du type Alençon, sur la première mi-temps, on a beaucoup d'occasions. On doit concrétiser. Après, on termine le match à 9 contre 11. Donc là, c'était une super performance de ramener un match nul. À Vranches, ce match-là, on doit le gagner. C'est sur ces matchs-là qu'on peut avoir un peu de regrets. Surtout sur le match d'Avranches. Maintenant, ce match-là, on ne peut pas avoir de regrets de ramener un point d'ici face à une belle formation. Et donc, avoir un bloc défensif costaud, déjà ne pas prendre de but, c'est déjà rassurant face aux équipes de hausse calibre qui vont s'en sortir. Et nous aussi, j'espère. À noter qu'un but a en réalité été inscrit dans cette partie. Sur cette action, Fares Guedjénis est trouvé dans la surface et trompé Victor Pelleret, le gardien Cherbourgeois. Malheureusement, pour les Havrés, le drapeau s'est élevé, le passeur Amadou Samoura ayant été jugé en position de hors-jeu. On le disait en ouverture, cette quatrième journée a été riche en spectacles, avec 21 buts inscrits en 7 rencontres. Ce fut notamment le cas au stade Heurtemat, où Yves Cabour et la réserve de l'US à Vranches se sont livrés un superbe mano à mano. Dans ce duel, ce sont les locaux qui ouvrent le score par l'ancien flérien Steve Mendy, clinique sur pénalty devant Florian Le Breton dès la neuvième minute. Après la demi-heure de jeu, les Manchois sortent alors de leurs coquilles. Sur cette action, Ali Guédard, redescendu du groupe national, reprend idéalement un centre venu de la gauche. Il est imité deux minutes plus tard par Jalim Ouadib. Lancé dans la profondeur sur un contre-éclair, le joueur prêté par Angers se présente face à Maxime Verrier qu'il bat sans trembler. Avranches ne reste cependant pas bien longtemps aux commandes. On joue la 63e minute lorsque Florian Suzanne réussit un lobe astucieux de la tête. Fortemate exulte, mais plus rien ne sera alors marqué. Scores final 2-2 au terme d'une partie emballante. On écoute tout de suite les réactions des deux entraîneurs. Philippe Clément côté Divé, Christophe Dubosc côté Avranchinet. Le regret il est dans l'efficacité. Maintenant, il est certain que face à une équipe comme ça, avec Kassa, Guédard et Moabib devant, à tout moment on sent un réel danger. Je suis content de prendre un point dans la conjoncture actuelle parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 5 cadres qui sont absents. On grignote malgré tout à nul, donc on s'en contente. Ce que j'ai aimé, c'est que les joueurs sont investis, ils vont au bout d'eux-mêmes. C'est la marque de fabrique de chez nous. Il y a un enthousiasme et une façon de se réaliser ensemble qui est intéressante. C'est ce qu'il faut préserver. Et puis un jour, j'espère qu'on aura un peu plus d'efficacité. Je pense que c'était un bon match. Après, des regrets, oui, on peut en avoir. On a eu des situations pour prendre l'ascendant sur le match. Malheureusement, on n'a pas toujours fait les bons choix offensivement. Mais après, Divé a aussi eu de belles situations. Le Gardien a fait aussi un très bon match. Donc après, ça reste, je pense, un nul logique sur l'ensemble du match. Voilà. L'analyse de cette quatrième journée du championnat de National 3 Normand est au final limpide. De nul accompagne cinq victoires, toutes signées par les cinq leaders. Cela nous donne un quintet de tête Saint-Lô, Dieppe, Alençon, Évreux, Ouassel qui nous promet de beaux week-ends à venir. Trois points séparent déjà le cinquième Ouassel du sixième d'Yves Cabourg. Dans le bas de tableau, la situation est inquiétante pour l'avant-garde qui reste scotchée à la dernière place dans un groupe d'équipes encore à la poursuite de leur premier succès, Romilly-Pont-Saint-Pierre, Cherbourg et la réserve du Havre. La prochaine journée, disputée dans deux semaines, sera marquée par un choc. Et quel choc ! Pour sa deuxième de la saison à Louis-Villemers, le FC Saint-Lô recevra Dieppe pour un match au sommet dont Alençon pourrait profiter en cas de belles performances à Vire. On aura aussi forcément un œil attentif sur la prestation de l'AG Camp qui va recevoir à Venois une équipe d'Evreux qui reste sur trois succès de rang. Romilly et la réserve Avresse vont pour leur part se livrer dans l'heure, un duel à ne pas perdre. C'est la fin de ce débrief. Merci de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux. Merci également à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de ce numéro. Passez une parenthèse en Coupe de France. On se retrouvera dans deux semaines pour décrypter l'actualité de la cinquième journée de la saison. Salut !